Madame Délan, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui qu'est-ce que des soins énergétiques. Avant d'en parler, je voudrais surtout vous demander pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans. Je trouve ça important de vous parler de mon parcours parce que vous allez mieux saisir pourquoi je fais des soins aujourd'hui. Donc moi ça a commencé en 2001 où j'ai vécu vraiment des grands changements dans ma vie. Et je ne savais plus du tout où j'en étais, je sentais vraiment un vide à l'intérieur de moi. Et là j'ai décidé de partir en voyage et c'est durant ce voyage-là que j'ai vécu ma première expérience de contact avec les guides de lumière. Je n'avais jamais entendu parler de ça, ce n'était pas dans ma conscience à ce moment-là. Mais c'est justement à partir de cette rencontre-là que j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi tout l'amour inconditionnel. Ça a vraiment rentré dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des soins, un grand nettoyage énergétique. Et là j'ai commencé à faire des petites recherches, je me disais mon Dieu, c'est quoi qui se passe, c'est quoi l'énergie, comment ça fonctionne. Et j'ai commencé à suivre des cours pour aujourd'hui offrir des soins énergétiques. La personne qui vient vous voir ici pour la première fois, concrètement comment ça se passe une fois qu'on a réservé la plage horaire, parce qu'évidemment c'est sur réservation. Absolument. C'est une personne à la fois. Absolument, une personne à la fois et tout le temps est consacré pour elle. On regarde c'est quoi ses besoins, c'est quoi les intentions de traitement qu'elle désire, c'est quoi sa problématique. Et on fait le soin. Donc ça peut être soit en polarité ou en harmonisation énergétique ou en love énergétique. Ce sont les soins que j'offre. Comment on peut l'expliquer aux gens, entre autres la polarité et tous ces soins-là? Parce que moi je découvre, en tout cas, il y en a plusieurs aussi. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe de façon générale. Absolument. Donc le but des soins énergétiques, c'est vraiment de permettre à l'énergie qui circule à l'intérieur de nous d'être libre, de circuler librement. On utilise vraiment les polarités pour aller réharmoniser la circulation de l'énergie. Et l'harmonisation énergétique, où je travaille beaucoup avec l'intention que la personne émet pour son soin, et aussi accompagner des guides de lumière qui vont vraiment cibler la cause du problème. C'est ça qui est vraiment spécifique aux soins en harmonisation énergétique. C'est clair qu'on voit que c'est très personnalisé. Est-ce que la personne doit s'attendre à plusieurs traitements? Comment ça fonctionne? Ça dépend d'une personne à l'autre? Oui, la majorité des gens viennent recevoir un soin. Ils sentent déjà les bienfaits une grande détente, parce qu'en premier, il faut détendre le corps si on veut que l'énergie circule. Donc la première chose, une grande détente. Ils vont prendre conscience de certains éléments dans leurs problématiques qui vont les aider par la suite à ne plus retomber dans les mêmes difficultés. et donc ça peut prendre un soin. Ils peuvent revenir quand ils en ont besoin. Puis il y a d'autres personnes, mais ça dépend comment ils arrivent aussi, qui peuvent avoir besoin peut-être de trois soins pour vraiment aller libérer toutes les énergies qui sont bloquées. En terminant, les gens qui voudraient faire affaire avec vous, Daniel Delande, en fait, il y a un site Internet? Oui, alors c'est le www.danieldelande.com et ça me fera plaisir de les accueillir pour les soins énergétiques. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci.